Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser sur la qualité de cette vidéo sur le débrief du GP d'Espagne Puisque Romain ayant un empêchement et que moi n'ayant actuellement plus de PC J'aurais beaucoup de mal à vous faire un truc avec des photos du GP Donc habituellement c'est Romain qui fait le montage en l'absence de PC chez moi Et là comme il n'est pas disponible, je vais faire sans Donc pour ceux qui se demandent, ce sera une vidéo sans photos, ce sera juste un débrief audio malheureusement Et j'espère que ce sera le seul Mais ne vous inquiétez pas, je pense que pour le prochain débrief, Romain sera de retour Et je pense récupérer un PC assez vite Voilà, excusez-nous de ce débrief, excusez-moi vu que je suis le seul dans cette vidéo Excusez-moi de ce débrief Un peu fait à l'arrache, sur ce on va commencer la vidéo, merci Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du débriefing F1 Débriefing F1 consacré au Grand Prix de Catalogne à Barcelone Qui a vu un troisième vainqueur dans cette saison de F1 En la personne de Nico Rosberg Voilà, Nico Rosberg qui devance pour la première fois en qualif et en course Son équipier et adversaire, Lewis Hamilton Il s'est montré extrêmement rapide en qualif C'est bien la première fois de la saison Et en course, je veux bien vous avouer que j'ai eu vraiment du mal à suivre le GP Vu que j'étais indisponible le jour du GP Enfin, on dirait que j'étais indisponible Et ensuite, je vais regarder un peu entre deux feux en différé Sébastien Vettel complète le podium de ce Grand Prix d'Espagne Suivi des deux Finlandais Donc Bottas qui finit une nouvelle fois quatrième Et Kimi Raikkonen qui finit cinquième On notera qu'une des Red Bull est sept Et que l'autre est dix Donc c'est toujours pas folichon Felipe Massa est sixième Romain Grosjean huitième Encore On a vu des belles prestations des Toros Roussons en qualif Avec un Mag Verstappen En Ils étaient 5 et 6 je crois en qualif Ou 6 et 7, je ne sais plus 5 et 6 je crois 5 et 6 en qualif Verstappen a fini onze Et Où ils ont placé Voilà, Carlsen Junior est neuvième Donc Carlsen ils ont les points Verstappen onzième Nasser est douzième Perez 13 Ericsson 14 Hulkenberg 15 Button 16 Et ensuite on a les deux Manor Ferrari Qui sont 17 et 18 Avec Meri à 4 tours Et Steven à 3 tours Deux abandons à signaler au 27ème tour Un problème de frein pour la McLaren de Fernando Alonso Et un aileron arrière Alors ça c'est bien La propre Enfin c'est pas la première fois que je vois ça Mais c'est quand même inédit de voir ça C'est que Maldonado Alors je sais plus C'était autour du 15ème tour Je pense Je dis ça sans conviction Donc ne m'insultez pas non plus De tous les noms Dans les commentaires Ou quoi que ce soit C'est la première fois que je vois ça Alors Maldonado Alors je sais plus pourquoi il a eu ça Mais vous savez l'aileron L'aileron arrière On a deux Deux flancs de l'aileron La partie supérieure de l'aileron Qui sert à évacuer l'air Et on a une petite aile Qui maintient en plein milieu l'aileron Et alors je sais plus Je sais vraiment pas vous redire Comment il a cassé ça Mais en fait Le flanc droit De l'aileron Était complètement plié Complètement plié Vers le milieu Donc on avait un aileron Complètement bancal d'un côté Et quand il est rentré au stand Pour faire son arrêt Ils lui ont arraché le côté l'aileron C'est à dire que l'aileron Tenait plus que par le milieu La petite aile du milieu Et le flanc gauche Ils lui ont complètement arraché le droit Et puis ça a tenu Mais pas jusqu'à la fin Vu qu'au tour 46 Ben l'aileron Ils ont décidé de le faire arrêter A cause de ce problème d'aileron Mais ça m'a choqué Qu'ils l'ont pas arrêté A un moment Où l'aileron était plié Au lieu de l'arracher comme ça Un meilleur tour Donc le meilleur tour de la course Je trouve même que c'est la première fois Que je l'annonce Le meilleur tour de la course Pour Lewis Hamilton Au 54ème tour Pardon En 1.28.270 On a eu de belles prestations De certains pilotes Mais toujours Ce qui me choque On est quand même au 5ème Grand Prix Et ce qui me choque toujours C'est Oui les McLaren Mais bon Les McLaren Comme je vous l'ai dit Dans le briefing de la saison 2015 Les McLaren Je leur laisse un an Parce que bon Voilà c'est un peu mon équipe de coeur Donc je vais leur laisser un an Non ce qui me choque C'est la performance Bon là pour le coup Les deux sauveurs Mais ce qui me choque vraiment C'est les deux Force India Qui ne sont vraiment pas Dans le coup cette année Enfin On attend l'Autriche Et au plus tard La Grande-Bretagne Mais ça me Ça me fait Ça me dépite un peu De voir Une écurie Qui était Pas au top Mais qui était excellente L'an dernier Et là Ça s'écroule Un peu l'image de Sauber L'an dernier Mais pendant Sauber C'était encore pire L'an dernier Gros Jean Qui Alors je ne sais plus S'il enchaîne 3 8ème place d'affilée Mais je crois que c'est pas loin Saints Enfin toujours Saints Qui est dans les points C'est pas mal Mais vraiment Les Tours au reçu Elles sont vraiment impressionnantes Sur ce Grand Prix d'Espagne Les deux Red Bull À l'arrivée Assez étonnant Qu'il faut quand même Le préciser Et Bottas aussi Qui m'impressionne De plus en plus Vu qu'il a résisté À Ekonen Pendant le GP Et il a résisté À VTL À Bahreï Il y a Deux semaines Donc À faire un suivre Pour Bottas Quand même Un écart conséquent Entre Déjà entre Les Lewis Hamilton Et Sebastien VTL Et encore plus Et Nico Rosberg Donc Sebastien VTL Est à 45 secondes De Nico Rosberg Un grand prix Qui s'est étendu Sur une durée De 1h41 On va faire un point Sur le classement Constructeur On passe au pilote Le classement constructeur C'est un peu Pas le moins important Mais celui qui Pour moi C'est le moins important Vu que C'est pas significatif Si c'est Bon là C'est toujours bien Mais C'est toujours bien Pour une marque De s'installer En haut du classement Mais bon là Quand on voit Mercedes Donc Mercedes Qui Qui totalise 202 points 202 points À l'issue De ce Grand Prix D'Espagne Et Ferrari Derrière Je vais dire Juste derrière Mais non 132 points Pour Ferrari 81 points Pour Williams 30 points Boulevard Entre Williams C'est Red Bull 30 points Pour Red Bull 19 points Pour Sauber Lotus Mercedes Totalise 16 points Toro Rosso Renault 14 points Et Force India Mercedes 11 points Voilà pour le classement Constructeur Au classement Pilote Nous Sommes À un total De 111 points Pour Lewis Hamilton Et 91 points Pour Nico Rosberg Donc Nico Rosberg A juste 20 points De retard On sait Qu'à Monaco Il est fort Ça fait 2 ans de suite 2013-2014 Qu'il gagne Alors par contre J'ai plus de souvenirs Je ne sais plus À quelle place Il a terminé Lewis Je sais qu'il y a eu Une petite controverse En calife Avec un freinage De Rosberg Mais je ne sais plus À quelle place Il a terminé L'an dernier Lewis Mais en tout cas Si Lewis Se rate Au mieux Pour Nico Rosberg S'il se rate Donc s'il abandonne Au Grand Prix De Monaco Et que Nico Gagne Il passe en tête Du championnat Ça fait Ça fait Exactement Exactement la même chose Que l'an dernier Nico Rosberg Qui passe Enfin Lewis Hamilton Qui passe au championnat Qui passe devant Au championnat Au Grand Prix d'Espagne Et Rosberg Qui repasse Au Grand Prix De Monaco Et là ça pourrait faire C'est pas vraiment la même chose Mais on est dans le même délire Sébastien Vettel 80 points Juste derrière Nico Rosberg Kimi Räikkönen 52 points Donc déjà on a un petit trou Entre Vettel et Räikkönen Qui a 52 points Bottas 42 points Juste derrière Son compatriote Massa 39 points C'est serré Entre les deux pilotes Williams 25 points Pour Daniel Ricciardo Grosjean 16 points Nasser 14 points Sainz 8 points Hulkenberg 6 points Qui n'a toujours pas marqué De points depuis l'Australie Verstappen 6 points Qui a marqué en Malaisie Ericsson 5 points Kevat 5 points Et Perez 5 points Et le reste Le reste n'ayant Toujours pas de points Donc les deux Manor Voilà Maldonado Les deux Mercedes Les deux McLaren Pardon Donc voilà Je n'ai pas grand chose A dire d'autre Sur ce GP Je suis un peu pris Pas de courbe Parce que Hier Je voulais le faire J'ai tardé Enfin On a eu des soucis De 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 coordination Entre Romain et moi Donc Bon On en parle plus C'est vraiment Un 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 mai 2015 nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai à mon calendrier le 24 fin du mois donc 24 24 c'est dans deux semaines voilà et c'est tout pour ceux pour ces débriefing aussi petite info alors ça voir mais j'avais envie de le préciser vu que un peu pour meubler tout ça c'est pour ceux qui habitent un peu dans le nord dans le nord pas de calais ou bien au sud de la belgique proche la frontière bon je sais ceux qui sont du coin le le savent on a un circuit du côté de croix en terre noix et pour ceux qui ont un week-end plus qu'aérer si vous allez vous faire une petite sortie sport mécanique courant terre noix championnat de france de drift 3e manche ou 2e 3e je crois 3e manche championnat de france de drift donc si vous avez un week-end à combler je vous y invite moi perso j'y serai je vous dis pas comment qu'on se verra vous avez pas vous avez jamais vu ma tronche et je compte pas vous la montrer le site le jeu voyez vous sur ce on se donne rendez vous au niveau de la f1 le 25 le 24 mai pardon le 24 mai pour le rempris de monaco et je suis désolé mais je n'ai pas en tête les manches du w rc le on avait fait un débrief sur l'argentine je regarde dans le championnat du monde de w rc non je crois je ne serai plus j'ai regardé dans cette page excusez-moi on se léger contre-temps championnat du monde argentine portugal 11 14 juin et donc 11 14 juin ça m'étonne le 11 c'est lundi prochain et le 14 c'est jeudi prochain bah écoutez on va suivre les dates de mon calendrier je suis étonné là pour le coup bon on va dire pour le championnat du monde des rallye 11 14 juin pour le portugal 24 mai pour la formule 1 championnat d'europe les assorts aussi au portugal 25 27 juin donc le même week-end c'est ça ouais le soir et à deux jours ouais ce mois va être chargé la semaine prochaine le rallye du portugal semaine d'après le week-end la semaine d'après la f1 et ensuite on enchaîne avec le rallye le rallye des assorts au portugal en rc donc à moi bien chargé et je on songe avec romain on vous promet absolument rien donc commencez pas à vous dire ça va être génial on vous promets absolument rien mon songe à vous faire un débrief pour le le rallye d'hypres qui est après les assorts donc en juin aussi le 25 27 juin donc j'ai l'affiche en face de moi on songe à vous faire on va vous faire sûrement des vidéos là bas parce qu'il y aura des trucs à tout au moins une vidéo avec des photos comme on avait fait pour les routes du nord mais on vous semble faire un petit débrief de là bas audio bien sûr ou bien peut-être en vidéo avec les volets les pilotes et les voitures mais on se montrera pas et on vous promet rien mais on va voir ce qu'on peut faire en tout cas on y sera et on vous ramènera des photos sur cela ça fait déjà cinq minutes de de par l'autre je vous laissez et excusez moi encore pour ce pour ce débrief plus plus caléatoire salut